Bonsoir à tous, bonsoir chers confrères, chers consoeurs. Nous sommes donc très heureux de vous retrouver ce soir connectés pour ce webinaire que nous allons donc organiser au sein du laboratoire Cronceram. Nous allons faire un webinaire axé sur les échanges entre les prothésistes et les praticiens sur une thématique qui est la prothèse adjointe avec les châssis métalliques. Donc sans véritablement trop parler des techniques de fabrication, on va essayer ce soir d'échanger surtout sur ce qui est important pour le laboratoire en termes de qualité d'empreinte pour pouvoir réussir nos châssis et qu'ils puissent avoir les meilleurs résultats et comment nous, au niveau du cabinet et au niveau de nos patients, on doit essayer d'être le plus anticipatif possible pour pouvoir justement donner le meilleur des informations à nos collaborateurs prothésistes de manière à ce qu'ils puissent nous faire le châssis qui nous conviendra. Voilà, donc je suis très très heureux ce soir d'avoir avec nous pour cet échange que je vais avoir le plaisir d'animer. Donc le laboratoire Cronceram, vous avez donc David et Marion qui sont donc... Marion qui est responsable de la partie adjointe au sein du laboratoire Cronceram et David qui est le responsable qualité, donc le maître prothésiste du laboratoire. Donc il connaît très très bien cette partie-là forcément et qui va donc pouvoir échanger avec notre confrère, le docteur Jean-Baptiste Bensoffer, qui est installé pas très loin du laboratoire Cronceram, il est en Alsace et il travaille de manière régulière justement avec Cronceram en particulier au niveau des châssis, donc il va pouvoir partager son expérience et puis également nous présenter des cas cliniques très intéressants que nous verrons en fin de webinaire pour justement nous expliquer un petit peu l'intérêt de la technique et comment aussi il l'a réalisé. Alors nous avons une petite heure ensemble pour pouvoir échanger, discuter. Le principe du webinaire, maintenant vous le connaissez, vous avez la possibilité donc de poser des questions, je regarderai régulièrement les questions que vous écrirez puis je me ferai un plaisir de pouvoir les retransmettre à nos différents conférenciers de ce soir. Voilà, donc merci encore à toutes et à tous d'être connectés ce soir. Nous allons donc commencer notre webinaire, si vous êtes d'accord. Donc, en une petite heure, nous allons évoquer ces différents points, nous allons parler un petit peu de l'anticipation au niveau de la conception, c'est-à-dire qu'on va surtout parler de la méthode numérique qui est aujourd'hui la méthode la plus utilisée dans nos cabinets versus la méthode traditionnelle. On parlera de la qualité de l'empreinte, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, je crois que c'est un point qui est très important, on sera justement, on va demander à notre prothésiste d'être le plus précis possible dans les attentes de nos empreintes, je parle même d'empreintes numériques évidemment. Jean-Baptiste nous expliquera également la prise d'occlusion et puis les conseils qu'il pourra nous donner, des trucs et astuces sur l'occlusion justement en numérique. Jean-Baptiste est lui-même équipé d'une caméra numérique, il nous expliquera ça tout ça. Les cas cliniques justement qui permettront d'illustrer ces différentes situations et qui permettront donc de nous amener, j'espère, les réponses aux questions que nous nous posons. Alors, commençons tout de suite par la conception, l'anticipation de conception. David et Marion, en termes de conception numérique au niveau des châssis, Marion peut-être, on va commencer de la parole au dame, Marion peut-être tu peux nous dire quelques mots un petit peu sur comment fonctionne et l'intérêt finalement du système de conception au laboratoire Croncéram qui peut donc en théorie apporter, faire une livraison en une séance. Je t'écoute Marion. Justement, l'avantage c'est de recevoir directement l'empreinte numérique. prise par le praticien, l'occlusion est de pouvoir directement étudier l'empreinte. À partir de ce moment-là, si l'enregistrement est bon, l'occlusion est bonne en part sur la conception de châssis. Le plus simple, c'est de respecter les théories simples pour la conception des châssis, la triade de Housset. À partir du moment où on n'a aucune contrainte, on ne voit aucune contrainte clinique au niveau de l'occlusion, on conçoit le châssis. À partir du moment où on perçoit des contraintes, on va prendre contact avec le praticien, proposer une conception de châssis et le faire valider par le praticien. C'est dans les cas les plus simples. Alors justement, on voit à l'écran un certain nombre de conceptions. Donc, c'est une conception en fritage laser. C'est comme ça que fonctionne en fait. C'est comme ça que fonctionne en fait. À partir du moment où la conception, le design du châssis est validé, c'est envoyé directement en fritage, en conception. Les châssis sont frités l'année et réceptionnés le lendemain. À partir de ce moment-là, on découpe les châssis des plaques, on dégrossit le châssis, on fait le montage et la finition, si c'est demandé par le praticien. David, si je ne me trompe pas, ce système de conception en fritage laser, en 3D-RPD, très peu de laboratoires sont équipés de ce mode de fabrication. Oui, après, il y a différents systèmes. Nous, on a adopté une technologie sur laquelle on est partenaire et qu'on a choisi d'utiliser. C'est surtout au niveau de les qualités et les qualités de l'alliage. On a des alliages qui sont vraiment de haute qualité. Après, pour en revenir un peu, là, on voit la différence. On voit des belles empreintes en numérique. Là, l'occlusion, elle est parfaite. Mais pour en revenir à l'approche, il faut juste faire attention parce qu'aujourd'hui, l'empreinte numérique, on a une approche qui est un peu différente. Avant, ce qu'on faisait, c'est ce qu'on disait, ça simplifie. Marion, elle disait, OK, on reçoit l'empreinte, elle est faite, c'est super et tout. Mais avant, on passait par une empreinte primaire. Souvent, la plupart de nos praticiens nous demandent, lors de la réalisation du porte-empreinte pour le futur châssis, de proposer une conception. Donc, on leur indique, on le voit là sur la deuxième image, en rouge, les zones où il faudrait avoir des améloplasties ou pour avoir de la sustentation, ce qui serait plus favorable. Des fois, il y a un petit problème d'axe, il faut faire une petite reprise pour que le crochet puisse bien s'insérer ou avoir une bonne rétention. Aujourd'hui, toute cette phase-là de proposition et de préparation, elle doit être anticipée par le praticien. Elle doit être faite en amont parce que l'empreinte, on la reçoit. Si on n'a pas de place en occlusion, on va être embêté. On ne pourra pas passer le châssis et ça peut être vraiment un frein. Cette anticipation, il faut qu'elle soit faite avant. Et là, le docteur va nous le dire. Vous avez quand même les outils aujourd'hui pour voir. On voit tout. On peut tourner dans tous les sens. Et c'est vraiment pratique pour voir est-ce que le crochet va passer. Est-ce qu'on a suffisamment de place avec la cuspide ? Tout ça, c'est... Mais c'est juste le raisonnement qui est différent. Avant, on avait un visuel modèle. On se laissait un peu guider. Aujourd'hui, c'est aux praticiens, dans cette méthode-là, d'anticiper, de pouvoir faire toutes ces amélos. Oui, Jean-Baptiste, justement, toi au cabinet, quand tu réalises une empreinte numérique, tu anticipes immédiatement ? Oui, parfaitement. Effectivement, le petit chapitre ici nous amène à comparer un petit peu les empreintes traditionnelles, les empreintes numériques. Effectivement, le concept a un petit peu changé, de fait. Mais ça remet aux mains du praticien et à l'œil du praticien la conception lui-même du châssis. J'entends par là, effectivement, qu'avant, toutes les étapes préliminaires d'empreintes primaires, voire même d'empreintes d'études avant, empreintes primaires, confection du PUI, la cire, et effectivement, on confiait souvent aux prothésistes le soin de nous faire un tracé puisqu'il passait peut-être déjà au paralléliseur le modèle. Ça nous fait effectivement, nous, de fait, on ne peut réaliser, on peut ne réaliser qu'une seule empreinte. Et par contre, quand on réalise cette empreinte, il faut que tout soit prêt. Il faut qu'à ce moment-là, le châssis puisse être produit. Alors, comment est-ce qu'il va pouvoir être produit ? Il va être produit parce qu'on aura anticipé un certain nombre de choses. On aura nous-mêmes eu un aperçu peut-être meilleur qu'avant de l'environnement buccal, même si je ne doute pas qu'on va forcément faire attention à la généralité aux antagonistes, à l'antagoniste, aux dents antagonistes, à leur position, à leur supraclusion, les choses comme ça. Mais effectivement, le fait de faire cette empreinte, si on l'analyse une fois qu'elle est faite, on va forcément rapidement s'apercevoir qu'ouï de la place pour un taquet ou un méloplastie à faire, etc. Donc, l'idée, c'est de fournir aux prothésistes une empreinte exploitable. C'était déjà le cas avant, mais si on réfléchit un petit peu et qu'on prend quelques minutes de plus, on peut, de fait, à ce moment-là, chunter une étape. Pourquoi pas ? Je sais que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde forcément, mais les fabricants de systèmes numériques, voire même les laboratoires, sont friands d'utiliser ces méthodes pour faire un châssis en finition directe en deux étapes. Primaires, l'empreinte numérique et la finition directe. Après, ça ne se fait pas tout seul, effectivement. Ça ne se fait pas tout seul, sans quoi le laboratoire vous renverra forcément l'empreinte et on le verra par la suite. Il y a pas mal d'écueils qui peuvent venir à ce sujet-là. Mais quand l'organisation est juste au fauteuil, quand le temps de la réflexion, c'est une expérience propre. J'avais dans mon organisation du cabinet un certain nombre de minutes disponibles pour effectuer l'empreinte primaire, la secondaire, etc. J'ai considérablement augmenté mon temps pour faire cette empreinte numérique, puisqu'il y a quand même un petit peu de temps de réflexion, de retouche. Il se peut qu'on fasse l'empreinte et qu'on découvre qu'il n'y a pas assez de place et qu'à ce moment-là, on fasse une petite retouche ou une coronoplastie, pourquoi pas. Et cette coronoplastie peut facilement être incrémentée après sur l'empreinte. Ça prend 10 secondes. Donc, il y a quand même un confort et une réflexion. Moi, je trouve qu'intellectuellement, Oui, mais c'est direct. C'est direct. Il n'y a pas d'aller-retour-labo. Vous pouvez... Ce n'est pas une perte de temps. Je pense que justement, c'est un gain de temps. L'outil informatique apporte vraiment de la qualité et du gain de temps. Absolument. Quand je disais que j'ai rallongé mon temps de rendez-vous, on ne peut pas faire aussi vite qu'avant. Une empreinte primaire, je ne sais pas, certains praticiens mettaient peut-être 20 minutes. la primaire, je ne sais pas quoi, etc., la fiche labo, que sais-je. Aujourd'hui, on met un petit peu plus de temps, mais on n'a besoin que de cette étape. C'est ça. C'est très important, je crois, ce que tu dis là, Jean-Baptiste, parce que je crois que c'est important d'insister sur cet élément-là. C'est-à-dire que le numérique, effectivement, nous fait gagner du temps, mais pour autant, il ne faut pas tout, je pense que c'est très important, il ne faut pas non plus tout se reposer vis-à-vis du labo. Donc, et vérifier la qualité de notre empreinte, on en parlera tout à l'heure, mais c'est très intéressant qu'au moment même où tu fais ton empreinte primaire, tu vas tout de suite la lire sur ton écran et tu vas voir qu'éventuellement, il y a une coronoplastie à retoucher parce que tu n'es pas tout à fait dans l'axe. Grâce aux outils informatiques, on arrive à voir beaucoup mieux que ce qu'on pouvait faire avant et pourquoi pas retoucher et puis refaire encore une empreinte. En fait, c'est une vraie séance. Il ne s'agit pas de prendre l'empreinte, il s'agit de travailler et d'imaginer déjà ce que va être d'ailleurs en théorie, c'est nous qui devons faire nos tracés de plaques. Je ne sais pas combien de tracés de plaques reçoit le laboratoire Chronsérin. Ce sera intéressant de savoir combien de dentistes vous envoient les tracés de plaques mais je pense que vous en faites majoritairement. Je pense que ça a glissé parce que nous, en formation, quand on revient à l'origine de nos formations, on nous apprend que de toute façon, c'est le praticien qui doit le faire parce que seul lui, bien sûr, connaît toutes les dents qui peuvent être supports de crochets ou pas parce qu'elles sont fragiles, tout ce qui est paro, même si on peut le voir sur le modèle. Mais la phase clinique, elle est connue seule du praticien. Ce n'est pas sur un modèle qu'on peut tout analyser. Et donc, après, ça a glissé un petit peu. Mais aujourd'hui, on revient un peu à ça. après, on s'ajuste. Après, la différence avec le numérique, c'est qu'on a un échange aussi beaucoup plus direct avec le praticien. Justement, on a la possibilité de faire des screenshots, des tracés, montrer des problèmes d'occlusion, des problèmes paro, des sulcus inflammés. On a le cas. Et c'est vraiment des échanges beaucoup plus directs avec le praticien. Donc, c'est aussi un avantage. J'allais y venir effectivement, lorsque j'envoie mon empreinte. Très souvent, je ne devrais pas le dire parce que je pense que vous n'avez pas forcément la liberté d'avoir le temps de le faire. Mais je demande très souvent des captures d'écran histoire de pouvoir voir avant production ce que sera le châssis puisque la technique numérique de votre côté au laboratoire, vous produisez du flux numérique jusqu'à ce que le châssis soit produit. Ce n'est pas un problème. Le seul problème, c'est la réactivité qu'on peut avoir dans les deux parties. C'est-à-dire qu'on peut faire une capture d'écran, on vous l'envoie. Mais si le praticien, il n'a pas le temps qu'il met, je ne sais pas, il dit, il va regarder ça le soir et il le valide ou pas le soir, on a perdu une demi-journée, voire une journée. Une journée, oui. Et après, sur le temps, on n'arrive plus à respecter le délai final. C'est ça le problème. La réactivité est possible, mais il faut que cette interaction se fasse. Sinon, si le praticien est réactif en face, c'est gagnant-gagnant. Là, c'est un problème pratico-pratique. Il faut réfléchir à trouver des process pour que ça se produise autrement. Mais j'allais qualitativement justement dire que l'échange, même au-delà, ne va pas simplement dans la prédictibilité qu'on a nous directement au fauteuil. C'est qu'on arrive à… C'est peut-être maladroit de le dire comme ça, mais on a quand même les yeux derrière votre épaule quand vous designez et c'est sympa. C'est rassurant pour des cas qui sont complexes. Alors, parfois, il y a des trucs faciles. Chaque praticien a ses petites habitudes. Donc, ça, c'est noté chez vous. Mais je trouve ça intéressant qu'on puisse voir avant production parce qu'on a tous été… Moi, je dirais en toute bienveillance. Ça nous est arrivé à tous d'être déçus d'avoir fait produire un châssis ou n'importe quel dispositif sur mesure, mais un prothésiste et de voir le truc. On dirait, mince, j'aurais dû réfléchir avant ou il aurait dû… je le voyais différemment. Vous n'auriez pas perdu du temps à produire un truc. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal d'outils virtuels qui nous permettent qualitativement d'être meilleurs. Oui. Et ça nous permet aussi d'avoir les préférences du praticien pour le design et la conception des châssis. Oui. Oui. Donc, finalement, encore une fois, le flux numérique est vraiment un instrument merveilleux et qui nous aide des deux côtés, qui aide et le laboratoire et le cabinet. et le cabinet. Donc, finalement, c'est quand même un apport intéressant. D'ailleurs, petite question, je crois une séramme, quand vous faites justement, Marion, quand tu reçois des empreintes aujourd'hui, elles sont majoritairement en méthode traditionnelle ou elles sont plutôt maintenant de plus en plus en numérique ? Comment ça se passe ? De plus en plus en numérique. Oui. Ça devient surtout sur les châssis. On a passé, on est à plus de 50% de numérique. Ah oui, plus d'une empreinte sur deux aujourd'hui que tu traites est une empreinte qui arrive directement en numérique. Et on est en direct aussi. Avant, la prise d'empreintes en traditionnel, même si un PEI, on ne va pas se mentir, même si les matériaux d'empreintes ont évolué, qui sont très précis, il va y avoir une déformation dimensionnelle au niveau de la prise d'empreintes, après au niveau de la coulée du plâtre, après, voilà, c'est des imperfections qui se mettent bout à bout. Aujourd'hui, avec le système, déjà en numérique, l'empreinte numérique, on est sur un ratio direct et on ne produit pas le modèle qu'on va rescanner, on va travailler directement sur l'enregistrement numérique. Donc, on travaille sur l'origine, c'est comme si on travaillait directement en bouche. Il faut savoir que le système de production de châssis qu'on utilise 3D, RPD, on arrive à produire des châssis en sous-traitance sans modèle. quand ils reçoivent le châssis, tac, ils le mettent sur le modèle chez eux et il va direct. On est précis. Je veux dire, on n'a pas toutes ces distorsions qu'on avait avant. Donc, c'est vraiment un plus. Tout à fait. En termes de fabrication, d'ailleurs, ceux qui sont intéressés pourront revenir, on avait déjà fait il y a presque un an un webinaire justement où on avait évoqué les avantages en termes de fabrication. donc on ne pourra pas les évoquer ce soir pour ne pas être trop chargés. Mais oui, tout à fait. En tout cas, la précision, elle est indiscutable. Alors justement, pour cette précision, si vous nous parliez un petit peu des empreintes, Marion et David, que vous recevez au laboratoire et qui sont parfois difficiles à traiter, est-ce que vous pouvez nous évoquer un petit peu, nous donner finalement ce que nous, on doit essayer de faire plus s'appliquer de manière à ce que, parce qu'on ne se rend pas compte. Encore une fois, c'est une méthode qui est nouvelle. On a appris souvent sur le terrain, sur le tas, j'ai envie de dire, le numérique. Alors expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qu'il faut essayer d'éviter. Je pense qu'il faut déjà penser empreinte adjointe. On a énormément travaillé en numérique sur la conjointe. Maintenant, on prend des empreintes pour l'adjointe. En adjointe, on a besoin d'un maximum d'enregistrement. On a besoin des selles, on a besoin de toute la face de la dent, un maximum d'enregistrement, les freins, les ligaments, tout ce qu'on peut avoir. À partir de ce moment-là, nous, on va pouvoir travailler correctement. Le plus souvent, c'est ça, c'est le manque d'enregistrement. C'est les défauts d'empreintes, les artefacts qui ne sont pas forcément très visuels tout de suite, mais qui nous posent beaucoup de soucis. C'est une contrainte pour nous au laboratoire puisqu'à partir de ce moment-là, s'il n'y en a pas une empreinte qualitative, on ne peut pas avancer sur le travail. Je pense que c'est ça qui est nouveau. C'est que les praticiens habitués à l'empreinte traditionnelle, ils savaient déceler un tirage, un manque d'enregistrement, ils le voyaient, ils reconnaissaient leur empreinte. Aujourd'hui, nous, au quotidien, on se rend compte que cette lecture et cette analyse de la non-qualité, si je puis dire, elle est plus difficile à percevoir parce qu'il doit y avoir un nouveau regard, une nouvelle approche de l'empreinte et très souvent, ils sont persuadés que l'empreinte est qualitative et qu'on ne peut pas travailler dessus, mais on leur explique que non parce qu'on va le voir sur certains exemples, on ne peut pas produire dessus, ce n'est pas possible mais cette vision doit changer, c'est une nouvelle méthode de travail. Quand on reçoit une empreinte comme ça, il faut savoir que quand on la traite, on va devoir découper l'empreinte, préparer un modèle. Tout ce qui dépasse, tout ce qui n'est pas net va être découpé. Donc, à partir de ce moment-là, on réduit encore une fois l'enregistrement alors qu'au départ, l'enregistrement n'est déjà pas complet. Bien sûr. Tu peux nous montrer justement, tu peux nous commenter un petit peu les images ? Voilà. Là, on le revient déjà, on va dire si tu veux parler de celle-ci. Oui, au niveau des scènes, on a un gros manque d'enregistrement. Partout, vous avez de la dentelle, des trous, tout ça va être coupé. Donc, forcément, on va se retrouver avec un manque d'enregistrement à partir du moment où on va concevoir le châssis. Oui. Là, on a tout en haut à gauche, c'est un artefact. C'est pas anecdotique comme ça ? C'est ça, c'est l'empreinte, c'est des bouts d'empreinte qui vont se superposer. Nous, à partir de ce moment-là, on va être bloqués. On va devoir découper l'empreinte à ce niveau-là. Le logiciel ne nous permet pas de passer. En bas à gauche, sur le maxillaire, on a un trou dans le palais. À partir de ce moment-là, c'est pareil, c'est un gros manque d'enregistrement. Donc là, il faut savoir qu'on va devoir découper plus de la moitié du palais pour pouvoir passer. Et tout à droite, c'est… Là, si vous voulez… C'est parlant. Mais celle… C'est parlant. Ce qui va se passer, nous, avec le logiciel, on va devoir couper la molaire pour pouvoir travailler et avancer dessus. Je vais juste rebondir sur ce dernier cas en bas… Enfin, à droite, pardon. Ça, c'est un cas d'école. C'est en bouche pour nous. C'est excessivement difficile, sinon impossible, d'arriver dans ce sens-là, par exemple, à avoir la face mésiale de la 37 qu'on voit ici. Je ne sais pas si c'est une 37 ou une 38. Mais c'est quasiment, du coup, il y a aussi des limites. C'est presque une contre-indication avec beaucoup de systèmes physiques. Je pense qu'on arrivait tous à sortir cette empreinte correctement avec un bon PEI. C'était cousu de fil blanc quasiment. Là, par contre, aller chercher à la mandibule après une grande étendue édentée comme ça, chercher avec une joue qui est peut-être… qui prend de la place, la caméra, qui n'est pas toute petite non plus, finalement. Cet écueil-là, il coule de source. C'est quasiment impossible ici de faire quelque chose en numérique, je pense. En tout cas, c'est assez fréquent. Combien de fois j'ai dû prendre beaucoup de temps pour aller image par image chercher telle ou telle zone, mais c'est excessivement compliqué. Alors après, vous, au laboratoire, vous vous demandez pourquoi on vous les envoie, celles-là. Ça, c'est une excellente question. Il n'y a rien d'exploitable là-dessus. Mais c'est vrai que les praticiens ne savent pas forcément que s'il manque quelques petits trucs, un peu de dentelle, les limites techniques qu'on a aujourd'hui ou que vous avez, nous, on ne les connaît pas. Si bien qu'elles ne semblent pas si catastrophiques que ça. Je prends l'exemple de la ligne médiane du palais en bas à gauche. Le praticien qui a pris cette empreinte, il ne se doutait pas forcément que pour vous, c'était plié, il n'y avait plus rien à faire. Donc, il y a une méconnaissance ou du moins, une méconnaissance qui va avec les générations et avec le temps s'estomper, évidemment, puisque nos chers confrères plus jeunes sont déjà formés à ces techniques-là. On peut réparer des empreintes. Il y a des petits trous où on arrive à boucher. Après, ça reste aléatoire. C'est comme mettre un pansement. On ne sait pas dans quelle confondeur. Mais après, ce qui est difficile, il n'y a pas longtemps, on avait un cas, je me souviens, il y avait toutes les faces, c'était un antagoniste, on avait toutes les faces occlusales, mais en vestibulaire, il n'y avait que des trous. On a dit au praticien, on ne peut pas produire le modèle. Il dit, mais je ne comprends pas. Ce qu'il vous faut, c'est les faces occlusales. Oui, docteur. Sauf que le logiciel ne permet pas de produire le modèle. C'est là qu'on voit que ça devient abstrait. Il dit, mais vous avez tout ce typo, les faces occlusales, vous les avez ? Oui, mais non, ça ne fonctionne pas. On a des freins et là, on ne peut rien y faire. Ce n'est pas qu'on ne veut pas. C'est que nous, bien sûr, on a envie de produire et de fabriquer, mais si ce n'est pas possible, on va le savoir. Nous non plus. C'est ça. C'est exactement ça. En tout cas, c'est bien. C'est l'intérêt aussi de cet échange qu'on a là tous ensemble, tous les quatre, pour justement, comme on a très justement dit Jean-Baptiste, nous aussi, vous montrer au laboratoire qu'il y a des zones qui sont très difficiles à enregistrer. Mais là, on en voit d'autres. Et en même temps, pourquoi pas revenir sur une empreinte traditionnelle à la limite pour avoir bien la phase spéciale de la 38 là-bas et quitte à ce qu'après, elle soit scadrée parce que finalement, si c'est le seul moyen d'obtenir l'enregistrement, il y a des limites aussi scannées. Pardon ? Vous arrivez au labo à aller scanner les modèles ? Est-ce que votre scanner a des limites aussi ? Comme nous, finalement, où on n'arrive pas à la phase mesiale de la 38 d'avant ou la phase vestibulaire, etc. Non, parce qu'on est sur un plateau tournant et du coup, on arrive à… Après, des fois, on va peut-être devoir se reprendre, mais non, généralement, on arrive quasiment à tout scanner. D'accord. OK. Donc, on voit d'autres empreintes qui ont posé souci. Oui, tu peux nous les commenter, David, peut-être, ou Marion ? Ou les deux ? C'est pareil, on est sur un manque d'enregistrement en postérieur, au niveau des scènes. Encore une fois, à partir du moment où on va découper cette empreinte, on va perdre encore de l'enregistrement. Donc, on est extrêmement limité. Là, on est sur un cas qu'on ne va pas pouvoir réparer. On ne va pas pouvoir rajouter de l'enregistrement. On a certaines empreintes avec des artefacts qu'on va pouvoir nettoyer, mais comme le disait David, à partir du moment où on commence à nettoyer une empreinte, on va ouvrir l'artefact, on va avoir un trou et ce trou, il va falloir le boucher. Donc, forcément, on amène de la matière qui n'existe pas en bouche. Donc, on prend le risque d'avoir après un châssis qui n'adapte pas. C'est très, très long en plus. Et c'est très, très long. C'est très chronophage et c'est très long. Et en général, j'accompagne ma collègue qui s'en occupe pour être sûre d'enlever ce qu'il faut et après, ajouter ce qu'il faut. On ne le sait pas. On ajoute. C'est de la communication. Vous savez, quand on a des problèmes comme ça, vous pouvez effectivement, je pense, revenir vers nous. Ça, c'est chronique aussi. C'est que chacun travaille. Parfois, il y a un manque bilatéral de communication dans le sens où vous galérez à essayer de réparer des empreintes alors que peut-être suffirait-il de passer un coup de fil ou transférer aux praticiens. Alors, je ne sais pas les susceptibilités de vos clients, mais c'est facile à comprendre pour nous. Docteur, regardez l'empreinte, il me manque 46, 47. Je n'arriverai pas à les placer. Je n'ai pas la selle. Bon, ok, c'est clair. Est-ce que ça se joue dans ce sens-là plutôt que peut-être de vous embêter ? Après, justement, davantage du numérique à ce moment-là, on fonctionne avec des screenshots. Oui. On va faire un screenshot et l'envoyer aux praticiens à partir du moment. Il ne mettra pas beaucoup de temps à incrémenter d'ailleurs son empreinte au besoin puisqu'il est déjà fait. C'est très rapide, très, très rapide à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est super ce que vous nous avez préparé là, David et Marion, parce que je pense qu'il sera de mon avis. Oui, mais il sera de mon avis parce que nous, en tant que dentiste, quand on voit ça, on comprend mieux effectivement que vous ne pouviez pas y arriver. On voit très bien sur le cas en haut à droite. Oui, c'est ça. Ce cas-là, on va le voir encore un peu après. mais souvent, on a l'impression que le focus se fait vraiment sur ce qui est dentaire et que les tissus, ils paraissent secondaires dans l'enregistrement et dans l'empreinte en adjointe, alors que les zones à réhabiliter, elles sont là. et c'est celles-ci dont on a besoin comme Marion le disait et du coup, au quotidien, on rencontre ça. Mais je pense qu'on est vraiment dans une phase de transition. D'où l'importance de ce genre d'échange parce qu'aujourd'hui, ce que je disais, il y a ce changement de vision et de regard à apporter et c'est une nouvelle technologie. C'est réapprendre à travailler différemment, ce qui n'est pas toujours facile, mais voilà. De toute façon, c'est là qu'on avance ensemble. Absolument. En tout cas, merci pour cette réglation régulièrement. Merci vraiment pour cette présentation des empreintes et j'ai vraiment bien aimé ce que vous nous avez présenté chère Marion et chère David et justement des cas qui sont difficiles pour que nous, déjà, nous puissions, un petit peu comme arrive à le faire maintenant Jean-Baptiste, déjà dès la première empreinte à recorriger dans un sens comme dans l'autre pour pouvoir vous rendre le travail lisible tout simplement. Ça paraît évident quand on le dit, mais c'est évidemment pas si évident quand on le fait dans notre pratique quotidienne. Alors, je voudrais maintenant laisser la parole à Jean-Baptiste sur un point un petit peu délicat qui est un problème de la prise d'occlusion. Je dis un petit peu délicat parce que quand je discutais pour préparer ce webinaire avec David et Marion, ils me confiaient qu'ils ont souvent des retours de praticiens qui ne sont pas contents parce qu'au niveau en bouche avec leurs patients, finalement, l'occlusion n'est pas conforme à nos attentes. Et c'est vrai que le concept là aussi est un petit peu, pas un petit peu, le concept est totalement différent avec le fil numérique. Alors, si tu pouvais, Jean-Baptiste, nous parler un petit peu de l'occlusion, comment toi, tout simplement, dans ta pratique quotidienne, tu fonctionnes dans la prise d'occlusion toujours dans cette thématique des châssis métalliques. d'une manière assez simpliste parce que ça peut être à mon sens relativement simple. Déjà, on a la chance en numérique de pouvoir voir convenablement l'occlusion du patient. Alors là, on va quand même parler de prothèse partielle où il y a un calage, où on a une OEM qui est enregistrable. On ne va pas parler, évidemment, de prothèse complète où il faut de toute façon faire intervenir à ce moment-là en bourrelet, quel qu'il soit, etc. Mais sinon, je pense que, alors, il n'y a pas d'astuce particulière, il y a juste à saisir une chance qui est celle de voir le patient pouvoir se mettre en occlusion. On ne va pas rentrer même dans les détails d'OEM, etc. Mais cette occlusion, cet enregistrement en OEM, si, pour parler de ça parce que le labo en a besoin, cet enregistrement, alors, il se fait de la meilleure manière qu'il soit, si possible, le patient assis parce qu'en termes de posturologie, c'est là qu'on arrive à avoir quelque chose de reproductible, ce qui n'est pas compliqué pour nous. On a des fauteuils, tu appuies sur un bouton et ce n'est pas très compliqué. Ensuite, comment enregistrer ? Après, ça dépend de tous les systèmes, etc. Ça, c'est de l'informatique après, mais passer notre scanner sur des dents qui sont en occlusion, il n'y a rien de sorcier. Il n'y a rien de sorcier, on le voit, on n'est pas en train de manipuler une patte, une cire, des muscles qui ne savent pas où se mettre, le patient qui a un corps étranger en bouche sur lequel mordre un bourrelet de cire ou des bourrelets de cire. Ici, on s'affranchit de tout ça. Quand il vient nous voir ou quand il est chez lui, qu'il est assis dans son canapé, il serre les dents, il peut serrer les dents de la même manière chez nous, on ne lui met pas beaucoup de choses dans la bouche, si ce n'est une caméra de côté, mais si jamais on décèle, on détecte qu'il n'est pas en OEM, quoi de plus simple, il n'y a rien, il n'y a pas d'interface supplémentaire. Donc, il faut se fier aux compétences de chacun pour le coup, mais on fait abstraction, je pense, de tout ce qui était compliqué avant. Manipuler peut-être de la cire, la mettre dans la bouche, c'est chaud, le patient, c'est gros, qu'est-ce qu'il a ? Il n'est pas prévenu. Il mord, mais la cire, elle n'est pas assez molle, elle est trop dure, donc il mord bien dessus, une fois elle est trop molle, etc. Donc, il y a une reproductibilité qui est particulièrement, à mon sens, simple. Et là, c'est le béaba que je cite, mais je pense que si chaque praticien effectivement se met dans cette situation, je pense que tout le monde le fait, effectivement, il n'y a rien de sorcier. Alors, je te laisse peut-être intervenir, Thierry. Non, non, c'est très bien, non, non, c'est très bien justement, tu nous montres bien que la, je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est d'expliquer à peut-être ceux qui ne sont pas encore justement équipés d'une caméra que là aussi, le numérique facilite finalement la prise d'occlusion. Et on a des outils justement avec les mises en articulation, des choses comme ça qui permettent de travailler en tout confort. Ce n'est pas sans écueil, il y a des biais, il y a des occlusions qui sont mal enregistrées ou des recoupements ou des problèmes informatiques ou logiciels ou le regard du praticien qui pensait avoir bien enregistré et son logiciel n'a pas matché, n'a pas matché les deux mâchoires correctement en OIM. Moi, ça m'est déjà arrivé plutôt même trop de fois. Pourtant, j'utilise un système plutôt gold standard et évolué. Mais ça m'est déjà arrivé, ça nous est déjà arrivé avec Marion et David de nous retrouver dans une situation où pour moi, c'était clair comme de l'eau de roche, mais on avait une intercuspidie, les dents mandibulaires rentraient à l'intérieur des dents maxillaires. Et ça, c'était de nouveau pareil, c'est mon problème. Ça veut dire que je n'ai pas vérifié suffisamment à l'issue. Donc maintenant, dans mon process, avant d'envoyer une empreinte, outre de la vérifier elle-même, je vérifie également parce que nos logiciels sont adaptés à ça. On a tous les outils pour aller vérifier la dureté du point de contact. Il y a des codes couleurs, c'est relativement aisé, mais c'est toujours pareil, c'est le regard, le temps. Il faut encore une fois passer du temps, mais sinon, pour le patient, c'est un confort en plus. C'est plus simple. Il y a des logiciels qui permettent même d'enregistrer les mouvements. Oui. Alors ça, c'est encore une autre pratique. Peut-être Thierry, je te vois acquiescer, c'est que tu as, tu mets peut-être ce process et je pense qu'on va aller très loin dans ce domaine-là. Mais là, on le voit, c'est assez marrant ce qu'on voit à l'écran parce qu'à l'écran, c'est le même cas qu'avant, le problème d'enregistrement. Donc là, sur la photo en bas à gauche, on voit, comme Marion a dit, l'empreinte découpée, ce qui nous reste. On voit la crête, il ne reste quasiment plus rien. Au niveau de l'occlusion, on voit, les modèles ont été réalisés chez nous et on voit, on réalise un tripode. Donc, l'occlusion qui a été enregistrée en bouche, elle est reproduite à l'exactitude. J'entends déjà le commentaire de dire oui, mais vous pouvez réoccluser les modèles. Alors, à l'écran, quasi pas. Ce n'est pas comme quand on prend deux modèles physiques, qu'on les met l'un dans l'autre, on sent l'engraînement, on dit c'est là qu'il est calé. OK. C'est faisable. Oui, ça serait faisable de produire les modèles, de réoccluser à la main, mettre en articulateur, mais il faut produire les modèles. Numériquement, on n'a pas de sensation, de contact. C'est du virtuel, on peut rentrer en interpénétration, on peut… Donc, voilà. Donc là, sur ce cas-là, on pourrait se dire on peut réarticuler à la main. Mais quand on a des petits segments, des dents isolées, sans calage franc, c'est impossible. On se fie à 100% à l'occlusion numérique. Sur ce cas-là, la conséquence qui en a été de… Là, l'occlusion n'était pas parfaite. On le voit un peu sur la photo en haut à droite. Le praticien, il a dû faire quoi ? Il a dû reprendre une surempreinte du châssis avec dents montées en cire pour avoir plus d'enregistrements de crête. Et il a repris un mordu sur le montage. Donc, on est repassé en traditionnel derrière. Tout ça parce que déjà, l'empreinte au début, elle n'était pas à 100%. C'est un peu dommage. Après, ça devient compliqué parce qu'une empreinte en silicone sur un montage en cire pour réaliser le modèle, ce n'est pas forcément ça paraît, mais ce n'est pas si simple parce que de démouler, il ne faut pas abîmer parce qu'il faut replacer le mordu dessus. Il y a plein de conséquences un peu complexes derrière. Et du coup, voilà, c'était juste un… Il est parlant, ce cas, pour nous, au quotidien. Ok, je suis très content qu'on ait pu évoquer un petit peu ce problème d'occlusion. Ça me tenait un petit peu à cœur et ça permet de bien montrer l'importance de la communication entre le laboratoire de prothèse et les cabinets dentaires. Alors, il nous reste un petit quart d'heure. L'occlusion, c'est vraiment un problème. Je veux dire, aujourd'hui, nous, au quotidien… Surtout en adjointe parce qu'en conjointe, on peut optimiser l'occlusion. Souvent, le praticien, on envoie un screenshot, le praticien va nous demander d'optimiser l'occlusion. On peut le faire un minimum. On n'est pas magistien non plus, mais il y a moyen de faire quelque chose. En adjointe, on ne peut pas optimiser l'occlusion en numérique. En tout cas, sur l'écran, on ne peut pas. On va devoir sortir les modèles. Donc, on va perdre une journée de production, les mettre à l'occlusion à la main si on a un calage et sinon, on passera par des cires. Ce n'est pas si simple. Du coup, moi qui traite tous les cas en reprise au laboratoire, c'est-à-dire qu'ils passent par moi les cas d'échec, que ce soit d'un côté ou d'autre, en adjointe, je pense que majoritairement la cause d'échec est la prise d'occlusion. L'occlusion qui change, en fin de compte, la rime change entre l'essayage et le réessayage. On fait énormément ce type de reprise. J'espère que le numérique va nous amener des solutions plus stables. Juste avant de, merci David, juste avant de passer au cas clinique, on a une question d'un de nos confrères qui est connecté. Alors, je vous lis la question, je pense qu'elle s'adresse plutôt à Marion et David. pourquoi ne peut-on pas réaliser des lignes de finition numérique sur les châssis ? Des lignes de finition numérique sur le châssis ? Oui. D'accord. Dans l'intrado ? Oui. Pourquoi ce n'est pas possible ? C'est un problème technique, c'est un problème sûrement du logiciel ? C'est un problème de précision parce que pour faire ça, il faudrait sortir les modèles en numérique. On sort les modèles, on imprime les modèles, on devrait tracer le châssis, gratter le modèle, le faire scanner. Et à ce moment-là, concevoir le châssis. À partir du moment où on sort les modèles en numérique et qu'on les rescanne, on perd déjà en précision. Et il faut savoir qu'on va aller gratter cette ligne de finition sur un modèle en résine. Ce n'est pas précis. Donc, on n'est pas très précis et déjà en grattant cette ligne et puis on perd en précision, en rescannant le modèle. J'aime bien la question parce qu'il faudrait peut-être revenir à l'origine de pourquoi c'était fait. Pourquoi on grattait ça ? Simplement parce que les empreintes n'étaient pas hyper précises. On allait chercher un peu de compression au niveau de la voûte palatine pour essayer d'interpéditer dans les tissus parce que, voilà, ce n'était pas forcément toujours super jointif. Il y avait, en plus, il faut que ça soit bien fait parce qu'il suffit qu'on gratte un peu trop au niveau du raffé qui est incompressible. On va se retrouver sur des bascules. Aujourd'hui, on est sur des empreintes qui sont… Oui, qui sont… Quand on plaque, on plaque, il n'y a pas besoin d'aller chercher de la compression dans le tissu. On est posé dessus. Est-ce que ça a du sens ? On peut se poser la question. Moi, je ne suis pas certain. Très bien. Merci en tout cas d'avoir répondu. Il nous reste un petit quart d'heure dont je vais donner la parole à Jean-Baptiste pour qu'il nous présente justement deux cas cliniques très intéressants. Un cas, on va dire, assez simple et un cas déjà un peu plus élaboré. Ça va vous permettre d'échanger aussi et peut-être aussi de poser des questions directement à notre praticien qui a accepté cette invitation de ce soir. Très bien. Merci. Merci, Thierry. Alors, oui, c'est le premier cas. C'est un cas de tous les jours, dirais-je. Là où il est intéressant de mettre l'accent, c'est sur cette validation justement du tracé du châssis. On peut voir à gauche, en bas, une capture d'écran qui montre l'ébauche, le design du châssis qui a été prévu ici et où, effectivement, le ou la, je crois, designeuse, en l'occurrence, avait, je crois, toujours en ligne de mire de faire quelque chose de relativement fin, qu'il ne soit pas désagréable pour le patient. Après, moi, j'ai fait rectifier le châssis parce que je pense qu'il était trop fin. Effectivement, la ligne médiane, il n'y a pas de surface. La triade de houssée, je pense que ce n'était pas forcément… Trop fin et mal placé. C'est bien respecté. Absolument, oui. Et on peut voir à droite, effectivement, l'ébauche qui a été faite. Alors, les photos ne sont pas très représentatives. On va plutôt se fier aux captures, effectivement, qui sont représentatives. Effectivement, alors après, parfois, il y a une photo en bas à droite qui peut montrer… C'est toute la chaîne de production, finalement, au laboratoire qui entre… Et avant le laboratoire, évidemment. Donc, en bouche au laboratoire et même au laboratoire, on va avoir un designer, on va avoir celui qui va gratter le châssis, celui qui va monter les dents. C'est peut-être la même personne pour le coup. Et ça, c'est un petit clin d'œil, effectivement, la petite potence qui, je pense… Je ne sais pas si je voulais renvoyer, mais je pense que je l'ai retouchée moi-même. Elle est un peu saillante, etc. Donc, c'est un petit écueil. On perd peut-être de la patte du prothésiste qui, de A à Z, a produit son châssis, sa prothèse. Et là, la patate chaude passe entre plusieurs mains, si bien que parfois on se retrouve avec des crochets qui ont été… David, on a eu quelques fois le cas. Le crochet était super bien designé, mais il a été gratté, il ne restait pas grand-chose. Donc, il y a aussi ces petits écueils de temps en temps qu'on peut retrouver. Mais voilà, après, sinon, la phase, la partie… Ici, on peut même aller plus loin. Moi, j'ai des confrères des confrères qui, sur ce type d'édentement postérieur terminal, imaginons même un bilatéral, me demandent ou on en parlait, mais qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je fais des empreintes de ma Kraken, etc. Oui, là, c'est sûr que ça va être compliqué de faire un ma Kraken dans ces cas-là. Après, rien n'empêchera de finir la prothèse, enfin, de finir avec les étapes qu'on a envie. On peut passer par un essayage, mais rien n'empêchera après de faire un rebasage de cette prothèse dans des conditions biologiques et pas simplement sur une empreinte complexe. Là, je vous renvoie, Marion et David, il y avait un peu de travail quand même. Oui, après, toute cette technologie de ma Kraken, de prise d'empoir, c'est bien, mais je pense aussi qu'à l'époque, on cherchait des moyens de gagner en précision. Là, il faut raisonner avec un nouvel outil, une nouvelle approche. Et je pense que la précision, on l'a à d'autres niveaux. Oui. Après, la seule difficulté, c'est, en adjoint, pour l'instant, c'est l'empreinte mycodynamique. Mais je vais dire, là, est-ce combien de praticiens, je me pose la question, vont prendre des empreintes mycodynamiques pour du partiel ? J'irais pas. Qui nous dit ? mais trois quarts du temps, en empreinte optique, ça marche très, très bien. Ça marche bien. On a un taux de résultat qui est très bon. On a aussi beaucoup de retours patients qui sont ravis du confort des châssis qui leur sont posés. Absolument. Non, mais il y a une satisfaction, effectivement, même pour le praticien. Je suis presque... On va passer, on conclura là-dessus après, mais il y a quand même un niveau de satisfaction dans la prothèse partielle amovible, un châssis métallique qu'on n'avait pas avant. C'est évident, il y a une reproductibilité. Je vous propose peut-être de passer au cas suivant et on pourra aborder les avantages. C'est vous qui avez la... Oui, mais... C'est Victor, alors, peut-être. Et en plus, je pense qu'on n'est qu'au début, moi, de la joie numérique. Ça arrive. Je pense que le meilleur est devant nous. On va voir des choses. Absolument. Absolument. Alors ici, un cas... Ça, c'est un petit peu pour montrer... pour montrer la simplicité relative, mais simplicité quand même de réalisation d'une empreinte d'un... Ici, ce sera en haut, au maxillaire, une prothèse partielle amovible, un remplacement de prothèse partielle amovible avec le souhait pour la patiente, si possible, je crois, de plus avoir un crochet qui l'a blessé. On ne va pas faire l'historique ni même discuter des indications ou contre-indications, mais il se trouve qu'on a mis en place un implant en position de 14 qui va nous servir à mettre en place un système locator et... Alors, c'est vraiment de la prothèse partielle hybride, si je puis dire. Et cet attachement, en fait, ce n'est pas que c'était un casse-tête avant, mais enfin, pareil, le PUI avec le logement pour le transfert, etc. Si on passe à la slide suivante, on va pouvoir voir que l'empreinte, finalement... Alors, en bas à droite, on a le cliché, mais le cliché avant la pose de l'implant, apparemment. Alors, c'est dommage, on n'a pas de vue, juste de l'empreinte en vue occlusale. Je ne sais pas si vous n'avez pas... Est-ce qu'on l'a apprêt ou pas ? Je l'ai regardé. Non. Ce n'est pas grave. Ce n'était intéressant, en fait, parce que c'est un cas où le praticien, toujours, dans la conception et la réflexion qu'il doit apporter à son cas, praticien, moi, j'ai choisi moi-même mon auteur de locator, du pilier, un fabricant, suprimplantaire. Je pense qu'au laboratoire, vous voyez beaucoup de fois, sans doute, le praticien vous faire une empreinte de repositionnement de l'implant. Moi, j'ai à cœur de pouvoir adapter la dépressibilité de la gencive, etc. Je suis seul le juge de ça. Vous ne pouvez pas l'apprécier quelle que soit l'empreinte. Et ayant choisi à ce moment-là mon pilier locator, je le mets en place et je mets directement la partie femelle du locator. Il se trouve que moi, je connecte toujours moi-même en bouche la partie femelle sous la prothèse. Et du coup, ça me permet de faire une empreinte avec l'extrado, finalement, de cette partie femelle qu'on peut voir en haut à droite, on la devine. On la devine. Et ce faisant, pour le laboratoire, c'est du pain béni. C'est du pain béni parce que vous avez à produire simplement un châssis sans vous soucier d'avoir à… Comment ça marche ? Je vais vous renvoyer ça, Marion et David, parce que si on vous fait une empreinte de repositionnement, vous, je pense que vous devez imprimer le modèle, repositionner l'analogue d'un plan et ensuite choisir le pilier, mettre le locator et rescanner. Et rescanner. Donc, il y a un temps et c'est non économique. Donc, c'est toujours pareil, c'est comme le tracé avant. Je pense que le fait de faire ça fait gagner du temps à tout le monde et fait gagner aussi en… Et de la précision. Et de la précision. Après, tous les praticiens ne sont pas à l'aise avec le fait de fixer même le boîtier. Il y en a, ils n'aiment pas trop. Après, on s'adapte. Mais effectivement, c'est la méthode la plus précise. Oui. En tout cas, sur ce schéma, effectivement, après, sur ce schéma, pour vous, c'est du pain béni. Car, effectivement, il y a simplement à faire en sorte que le châssis lui-même puisse accueillir le locator. Ce qui, d'ailleurs, dans la vue en bas, à gauche ou au milieu, je crois que dans les deux cas, ce n'est encore pas parfait. Mais on a déjà parlé longuement, Marion et David. Des cas, juste. Oui, on en reparlera. On y travaille, docteur. Non, non, mais c'est pas grave. Il y a les limites du logiciel. Absolument, absolument. Mais du coup, ça donne un travail extrêmement facile à faire. Et c'était, je pense qu'il y a quelques années de ça, ce n'était pas un casse-tête, mais c'était des étapes plutôt nombreuses, sinon fastidieuses. Alors ici, je crois, d'ailleurs, il y avait même une petite subtilité sur la vue en haut à droite, c'est qu'il se trouve qu'on avait fait de la prothèse fixée. On a un bridge 4567, si je ne m'abuse. Et je crois que j'avais challengé le labo, justement. Alors, non pas que j'ai voulu aller vite, parce que ça ne me ressemble pas particulièrement, mais j'avais challengé le labo, j'aurais dit, de fabriquer le bridge du bas en ayant le regard de ce qui allait venir en haut. Alors, ils ont conçu, effectivement, le bridge en céramique en bas. Et là, vous avez dû rescanner, je pense, le modèle. Une fois le bridge, je fais, vous avez pu matcher, à mon avis, l'occlusion de la même manière. Je ne sais pas si vous l'avez matché en physique ou si c'était en numérique. C'est en physique. Oui, là, c'était en physique, effectivement. Mais après, on y viendra, vous allez voir, parce que là, on est obligé de le faire, mais bientôt, on pourra tout faire en une fois. Le problème, c'est aujourd'hui, parce que le montage des dents, on le fait encore manuellement. Dans le futur, les dents, elles vont être designées et vous allez voir qu'on pourra tout faire en même temps. Dans un futur très proche. On pourra tout faire en même temps. On pourra faire l'adjointe avec des dents, la conjointe en antagoniste et tout va être produit. Mais pour l'instant, comme je disais, je pense que le meilleur est devant nous avec l'adjointe numérique. On va avoir des choses qui vont arriver dans les prochains mois, prochaines années qui vont changer le quotidien. Oui, absolument. Absolument. Je pense qu'on peut passer, sauf si quelqu'un a une question. Thierry ? Non, non, c'est très bien. C'est très bien. Ça nous permet de montrer justement sur un cas de tous les jours, comme tu as dit justement Jean-Baptiste, la facilité et la reproductibilité pour Paris-Chessy. Et puis dans un cas un petit peu plus complexe avec ce locator, finalement, en étant actif, on positionne en nous-mêmes finalement cette pièce. Ça nous permet d'avoir une précision maximale au niveau de la conception du laboratoire. Franchement, merci beaucoup à tous les trois de cette présentation et de ces échanges. C'était vraiment à l'image de ce qu'on voulait faire depuis le début. Je suis très, très content. Ce n'est pas le premier webinaire qu'on fait ensemble avec David et je suis très, très content de pouvoir à travers ce jeu finalement en toute liberté s'exprimer et puis partager et puis s'entendre les uns les autres parce que le mot de communication est revenu combien de fois dans cette presque heure qu'on a passé ensemble pour dire combien c'est important entre le laboratoire et le cabinet de pouvoir être dans les meilleurs canaux de communication et on est, je crois ici, tous d'accord pour dire que le numérique fait vraiment partie de ses avantages d'amélioration. Alors, en conclusion, peut-être un petit mot pour, on peut laisser la conclusion à Jean-Baptiste sur justement l'avantage et les intérêts que tu ressens, toi Jean-Baptiste, depuis que tu es passé au numérique. Ça fait combien de temps que tu es équipé d'ailleurs ? C'est avant, il me semble que, ça ne fait pas très longtemps, ça fait peut-être trois ans, mais alors pour être très pragmatique, hors prothèse complète, évidemment, je n'ai pas souvenir ou plus souvenir d'avoir utilisé d'empreintes physiques ou des réparations où il y a parfois des petites choses qui ne sont pas très rentables, faire des gouttières de blanchiment en numérique l'impression de la cam, etc., mais bien que, je pense que ça peut évoluer ou va évoluer aussi. Mais sinon, oui, je commence tout doucement à avoir accumulé pas mal d'heures de vol à ce titre-là. Pour la prothèse adjointe, les avantages, ils sont vraiment dans la reproductibilité. David le disait bien avant, on évite toutes les étapes qui dégradent les empreintes la manipulation, la pâte à empreintes, la coulée du plâtre, le grattage de scie, la réempreinte, le que sais-je. Donc, il y a vraiment quelque chose. On s'affranchit du patient, de sa salive, le réflexe nausée, qu'il a. Donc, en confort, pour lui, c'est évidemment plus sympa. Souvent que, parfois, à la moyenne d'âge, quand même, des patients qu'on doit appareiller, ce ne sont pas forcément des patients très jeunes. Donc, ce sont des gens qui sont sensibles à ça. Ils ont vécu, ils ont déjà eu des expériences avec de la pâte, etc. Donc, c'est quand même quelque chose qui est plus sympa pour eux. J'y vois, outre cette reproductibilité, je dirais, une prédictibilité, on en parlait aussi avant, c'est qu'on a de nouveau, nous, praticiens, je m'inscris là-dessus, c'est qu'on a de nouveau la main et on doit avoir la main sur le tracé du châssis, sur le design. Je sais qu'il y a des praticiens, ils font une empreinte et puis le labo, il doit se démerder. Mais après, je pense que c'est à nous de jouer aussi. Le patient, il est là pour nous, il n'est pas là pour le labo finalement. Bien sûr, c'est chouette si derrière, il y a un badge de crone-cérame, ce n'est pas ça, on peut le mettre en avant. Mais c'est quand même nous qui viens voir, donc soyons acteurs aussi de ça. Le projet est plus simple à mener, on peut se reprendre, etc. Pour une fois, nous, on peut tourner autour du patient avec cette empreinte numérique. Avant, c'était que le prothésiste. Moi, je compte bien de fois avec mon prothésiste, je me suis dit, mais attendez, vous voyez le truc de derrière, moi, je n'y arrive pas. Donc, quand vous me dites qu'il y a un truc, je ne l'avais pas vu. Donc, voilà, c'est quand même assez sympa. Il y a de la praticité, c'est quand même très pratique à utiliser. Il y a une petite courbe d'apprentissage, mais une fois qu'elle est franchie, je ne suis pas un geek, je sais me servir très scolairement des choses qu'on montre et la courbe, je l'ai eue assez rapidement quand même et je suis satisfait. Moi, je suis heureux de faire des empreintes. Pendant que l'imprégum durcissait, je ne faisais pas grand-chose. Alors, c'est de l'organisation, chacun fait ce qu'il veut et j'ai l'impression d'être acteur. Je suis acteur de mon empreinte et je trouve ça déjà intéressant et je finirai en termes de productivité. Il peut, ce n'est pas nécessairement à chaque fois, mais il peut y avoir un gain de productivité quand même. Oui, pour les stélites, on peut shunter quelques étapes, mais on les shunt pour que ce soit reproductible. C'est le cas pour ici. Après, il y a quand même certains travaux où je demande effectivement un essayage, même si j'ai déjà demandé un screenshot, une capture d'écran. Donc, il ne faut pas succomber au piège ou à la sirène de la productivité, mais il peut y avoir un réel gain de productivité. Et c'est productif surtout parce que c'est reproductible. Quand il n'y a pas 50 séances de contrôle derrière ou d'ajustage, etc., il faut voir. Mais ça, c'est lié à la technique de production et de frittage aussi. Reproductive, on a déjà eu mieux aussi dans la reproductivité. Mais c'était quoi ? Je crois que c'était l'été dernier. On a un patient à la mer qui prend une bonne vague et qui perd son appareil. Il s'appelle le labo. Tout a été fait en numérique, tout a été passé du premier coup. On appuie sur un bouton, on reproduit tout. Il a reçu la même prothèse, c'est génial. Mais je trouve ça génial, moi. Mais oui. Il y a quelques... Eh bien, voilà. Je finirai juste sur les limites ou les biais. Oui. Je sais qu'il faut qu'on quitte. C'est qu'il y a des empreintes qui ne sont pas faisables. Une 38, Fasmésia, on oublie, il faut faire autrement. Donc, à nous aussi de réfléchir et de regarder ce qui est dans le domaine du possible. Il y a quand même, voilà, c'est des petits pièges. Il y a aussi les bons de commande que je ne trouve pas très agréables à faire. La transmission avec le laboratoire, les logiciels. Alors, moi, j'utilise le logiciel pour ne pas le citer, mais je pense que Médite ou quoi, c'est pareil. Il n'y a pas encore une transmissibilité facile d'un bon de commande comme on avait avant sur notre fiche où on remplissait, on pouvait faire des dessins. Il manque encore un petit... Voilà, il y a encore des petites choses à améliorer en termes de communication. Ça viendra. C'est facile en plus, ça, c'est dommage. Le meilleur est devant nous, disait David tout à l'heure. Je crois que ce sera... Je crois que ce sera le mot de la fin. Vraiment, merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. Je voulais vraiment qu'on se tienne notre créneau. On est resté une heure, finalement. On avait dit qu'on ne dépasserait pas l'heure. Ça fait pile 59 minutes et quelques secondes qu'on est ensemble. Merci en tout cas à tous les trois. Merci, Jean-Baptiste, du temps consacré et puis de ce partage de connaissances. Merci à tous les deux, Marion et David, pour votre investissement, votre disponibilité et votre sourire. J'espère qu'on aura le plaisir de continuer à faire ces entretiens tous ensemble. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis une bonne semaine. À bientôt. Merci à tous. Bonsoir. On a tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada